Musique Adam en rêve, son équipe a battu la star Philippe Quintet, un carreau de l'explosive Stéphane Robineau. Devant un public conquis, il y avait 5000 spectateurs, Quintet qui regagne le point. La star Quintet ne veut pas échouer au port, si l'on peut dire. Et regardez ce que va faire Robineau et avec Gilles Guéraud. Et Michel Adam réussissent l'exploit de sortir la star des stars Philippe Quintet. Ils sont qualifiés pour les demi dans un cas extraordinaire qui a fait rêver Michel Adam. Pour moi, ça a été la plus belle partie de ma vie. Et ça a été la plus belle parce qu'elle a été constante. Vraiment, je n'ai jamais joué comme ça de ma vie. C'est la première fois que je joue contre un monsieur comme ça. Bonjour, bienvenue à tous. Eh bien, Michel Adam, les choses sérieuses vont commencer pour lui dans quelques instants. Nous nous retrouvons dans ce cadre magique du Vieux-Port, cette année juste au pied de la Canebière, pour vous faire vivre des moments qui seront vraisemblablement particulièrement forts en émotion et très forts sur le plan sportif. Puisque là, aujourd'hui, c'est le sport de haut niveau. Et pendant 12 heures, les boules de pétanque vont se croiser ici. Alors, on va vivre aujourd'hui et tout de suite en direct la première demi-finale où on retrouve en effet Michel Adam et ses coéquipiers. Voilà, au tirage au sort, ils sont tombés sur une équipe qu'on leur va vous présenter dans un instant avec Jean-Marc Stabler. Il faut juste dire que tout de même, Michel Adam, s'il a réalisé l'exploit, il va devoir vaincre un syndrome. Celui qui veut qu'il a perdu quatre demi-finales ici sur le Vieux-Port. Il va tenter d'aller enfin en finale. Alors, on va vous les présenter tout de suite. Regardez, on va sur l'air de jeu. Ils attendent notre feu vert pour le faire. Ça, c'est Gilles Guéraud. Vous le savez, c'est le pointeur. Il a déjà gagné la Marseillaise avec Alben Toza et avec Villefroid. On va voir ses deux partenaires maintenant. On a parlé de Michel Adam et on a parlé de Stéphane Robineau. Ça, c'est Gilles Guéraud de la Boulle de l'Elysée à Salon. Regardez, il y a beaucoup de monde. Les adversaires, ce sont eux. Il y a Diden Anaoui, c'est le pointeur. Il y a Majid Amish. Il y a Frédéric Mille dit Milou. Ils sont marseillais. Ils sont d'ici, vous voyez. On est en train de faire les derniers préparatifs. Et dans un instant, on va lancer le bouchon et on pourra suivre cette première demi-finale. Voilà, avec Marco Foyot à vos côtés qui, bien sûr, va commenter avec vous cette première demi-finale. Et puis, vous le savez, tous ces temps forts de la pétanque, vous pouvez aussi les revoir et les revivre sur le site internet de France 3. Alors, il y avait aussi, on en a parlé hier, les jeunes qui, cet après-midi, seront confrontés pour cette finale qu'ils attendent eux aussi. Et le petit Marseillais s'est intéressé à eux hier. Tout est dans le regard, dans l'habilité du geste aussi. Ils ont les joues rondes, des cahiers de maths dans leur chambre. Ils ne savent même pas faire cuire un oeuf. La partie de boule à l'heure de l'apéro, c'est pas vraiment leur truc. Ces minots sont des pros. Ils sont tous inscrits en club et passent leur week-end dans les tournois. Ils ont rapidement éliminé les plus jeunes pour rester entre eux, entre champions. On n'est pas là non plus pour rigoler tout le temps. Parmi les pros, on découvre deux jeunes perdants, rapidement reconvertis dans le journalisme sportif. Le niveau de jeu est assez élevé. Cette mène est l'occasion de remonter au score pour Florian Bertonnier. Il faut dire que là, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Pour bien jouer aux boules, apparemment, il faut parler. On lui dit à la petite parce qu'elle a moins d'expérience que nous, on lui dit où il faut jouer, tout ça. Et ça ne met pas un peu la pression, ça ? Non. Ça donne beaucoup le moral pour l'équipe. L'encouragement. La motivation. Les parents, s'ils n'aimaient pas la pétanque, ils ont dû s'y mettre. Et les voilà, grands spécialistes. Ils sont plus stressés que les enfants. En regardant, ils ont l'énergie. Ils fument des malades. Gagner, ils savent faire. D'ailleurs, ils l'ont fait l'année dernière. Mais perdre, ça, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Perdant, des quarts de finale. Qui est-ce que c'est le perdant ? Vous êtes sûr que c'est vous ? Tentative de réconfort avec un jeu de boules, des fris-bis gonflables et des jeux de cartes. S'il le met, il a gagné. Allez, Florian. C'est fini. C'est fini. L'équipe sans casquette de Florian Bertelia a gagné. Vous pensez que vous allez gagner la Marseillaise ? On verra, mais j'espère que oui. De toute façon, si vous gagnez, ta mère, elle plonge dans le vieux pot. L'organisation a planté un arbre géant le long du terrain. Quand il grimpe dedans, les journalistes sportifs redeviennent des minots. Voilà, l'arlève est assuré côté commentaire. Vous avez vu, Daniel. Ce que l'on va dire, c'est que ces champions, ces petits princes rêvent déjà. Parce qu'il faut savoir que le tournoi des jeunes a battu son record cette année. Il y avait 116 triplettes de jeunes. Donc, nouveau record battu dans ce mondial des jeunes. Et puis, dire que ces jeunes, ces champions en herbe de 6 à 14 ans, rêvent d'être eux aussi sur le vieux pot. Ils y seront tout à l'heure, puisqu'on va enregistrer leur partie pour la nuit de la pétanque. Mais nul doute qu'ils rêvent déjà d'être comme les grands. Les grands qui jouent maintenant. Les voici. Alors, on va vous les présenter individuellement. Vous savez qu'on est au cœur de la partie, puisqu'ils sont équipés, comme toujours, de micro-HF. Pour vraiment saisir toutes les sensations, toutes les émotions de ces compétiteurs de haut niveau. Et là, tout d'un coup, on découvre Diden Anaoui. Il est du club Baudinard d'Aubagne. Vous voyez, il n'a rien manqué. Le bouchon vient d'être lancé. C'est la première boule de cette demi-finale. Une demi-finale inédite, mais prometteuse, Marco Foyot. Oui, effectivement. Moi, j'ai vu ces joueurs-là, contre l'équipe de Laborde-Priyaki-Maraval, en huitième de finale. Ils les ont gagnés. Ils ont fait une très, très belle partie. Et plus particulièrement, justement, le pointeur, qui avait été très, très fort. Très important le point, vous le savez, à la Marseillaise, c'est même capital. Alors, on va voir maintenant ce que va faire Gilles Guéraud, lui qui dispute sa 16e Marseillaise, mais qui a l'avantage, parmi ses six demi-finalistes, d'être le seul à l'avoir gagné. C'était en 98, associé à Villefroid et Almane Toza. Un petit mot, Marco, aussi. Par rapport aux autres finales, vous savez qu'habituellement, on était au pied de la mairie. Cette fois-ci, on est juste en bas de la Canebière. Le terrain a un petit peu évolué. Il est moins caillouteux, mais il est plus sableux. Effectivement, il est sableux, mais là, il faut le faire. Parce que je trouve quand même relativement roulant. Donc, il va falloir qu'il y ait un petit peu de jeu dessus pour que les acteurs puissent justement nous faire du beau jeu. C'est ce qui fait que Gilles Guéraud a été un petit peu court à la première. Mais vous savez, un champion, ça peut rectifier le tir. Et c'est ce que vient de faire, avec beaucoup d'habileté, je pense, Gilles Guéraud. L'a-t-il gagné ? C'est ce que l'on va voir. En tout cas, on va suivre avec beaucoup d'intérêt cette partie. Vous savez qu'ici, sur le Vieux-Port, ça va être le marathon toute la journée. Il y aura la deuxième demi-finale, évidemment, tout à l'heure. Pour les privilégiés de la zone PACA, nous serons au rendez-vous de la deuxième demi-finale à partir de 14h50. Il y aura la finale des jeunes, la finale des dames et la finale des craques, évidemment, que les sudistes pourront suivre à partir de 23h30. Il décide de pointer. Je suis très étonné. Lorsqu'il y a quand même 9m50, le point est très, très bon de Gilles Guéraud. Gilles Guéraud. On perd deux. Tout au long de la semaine, il y a eu une constance. C'est un peu nouveau aussi dans ce mondial. C'est même la première année. Il a fait plutôt frais. On a même dû mettre certains jours... La petite laine. La petite laine, on en avait besoin, Marilla. Vous avez raison de le souligner. Il faut dire qu'il y a le vent. Mais le vent, d'un autre côté, ça rafraîchit un peu les esprits. Mais ça chasse les nuages. Mais ça doit perturber quand même un peu. Oui, ça a une conséquence. Oui, c'est vrai. Avec le vent, il vaut mieux des fois la pluie que le vent. Parce que moi, ça m'a toujours gêné, effectivement. C'est très, très mauvais pour un joueur de terrain. Alors là, par contre, je suis très étonné parce qu'hier, le tireur, c'était Milou, Frédéric Mille. Et là, aujourd'hui, ce matin, c'est Magy et la Miche qui viennent tirer. Voilà. Voilà. Il retourne au tir. Il a manqué sa première. Et c'est le jeu. Ils ont deux bons points. Le jeu, c'est le jeu. Le tap, c'est bien. Derrière. Mauvaise entame du tireur. Manqué double. C'est vrai qu'il y a, bon, faire une demi-finale à Marseillaise, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que c'est sûrement ça qui peut faire la différence. C'est que les trois qui sont en orange, Guéraud, Adam, Robineau, sont des hommes beaucoup plus expérimentés. Surtout Michel Adam, qui sait ce que c'est que le vieux port. Les deux mille en a disputé. Donc ça, ça peut avoir une incidence. Comme vous le dites, parce qu'on a beau être un champion, il y a la pression. Ça, c'est bien joué. Vraiment très, très bien. C'est Milou qui a réalisé ce point. Milou, c'est vrai qu'on l'a fait le Milou parce qu'il s'appelle Mil, mais de l'autre côté, il y a un vrai mimétisme. Il ressemble vraiment à Tintin, vous allez le voir. Et il n'est pas belge, hein. On rassure. Allez, Stéphane Robineau. Important de bien débuter. Bravo ! Oh là là ! Il y a du billard. C'est de la pétanque, mais il y a parfois du billard. C'est dommage. Il avait fait un petit palais, un petit carreau qui était resté dans le cadre et le bouchon a frappé dans la boule de Gilles Guéraud. Il est revenu en arrière pour aller dans les deux boules de l'équipe, justement, de Miloumine. C'est tout le charme de la pétanque. Parfois, on se demande. Regardez cette image. Je ne vais pas faire à moi, il y a la sienne à la limite. Je ne vais pas faire à la mienne, on verra. Si tu prends le bouchon... Non, 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 mais je t'explique. Non, mais écoute-moi. Écoute-moi, deux coups, il va être affaire à nous. Si on commence à tirer le drap, c'est... Il peut me voyer là, il prend le bouchon, il se les deux tient là-bas. Et ça, c'est quoi la mienne ? Si je tire bien la mienne, il peut le faire après. Si je tire bien la mienne, on ne sait pas, tu peux faire six autres, tu peux tout faire. Non ? Allez, c'est ton idée. Allez, c'est ton idée, mais... Je veux dire, le coup, il est magnifique affaire. Non, on ne sait pas. Est-ce que tu prends le bouchon, tu l'envoies là, ils ont tu payé le boulot là-bas à deux ? Moi, tu ne peux pas faire pareil en manquant. Si je manque, je peux prendre celle de derrière, je peux te frapper le bouchon, je peux tout faire. Allez, Stéphane, 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 Stéphane est un formidable canonnier. Et on l'a vu hier, justement, car il a fait une partie d'exception, une partie de champion, parce que c'est un champion lui aussi. Il a 27 ans, il est du club Rocher-Lemand. C'est sa troisième Marseillaise. Car en 2006, demi en 2005, il avait perdu contre Passau. Et vous voyez, finalement, tout doucement, mais sûrement, il y a de la progression. Et là, surtout, en plus, il vient de faire un peu magique, il vient de faire un petit carreau, il a enlevé les deux boules à l'adversaire. Et maintenant, ils ont trois points. Michel Adam va avoir deux boules en main contre une pour tirer pour trois. Très important de bien débuter dans une partie, ne serait-ce que pour le Capital Confiance, qui est déterminant aussi pour la pétanque de haut niveau. Milou a bien joué deux fois. Alors Michel Adam, il a tiré pour trois. Il a tiré pour trois, et en plus, alors, que va-t-il faire ? Vous savez que, ici, c'est un Marseillais pure souche, il a son public, mais il connaît bien les terrains. Alors hier, et même les jours précédents, tout au long de ce mondial, il tire souvent de rafs. Il ne va peut-être pas le faire, on va voir. Allez, mets-y droit, celle-là. Allez, Michel, allez. Allez, tire bien, celle-là. Allez, Michel. Il a manqué. Une importante, hein. Et celle-là est importante. Bravo ! Oui, il a bien tiré, bravo. Hop, il a fait quelque chose, en plus. Il a fait cinq, c'est-à-dire. Oh là là, il a enlevé l'autre boule des adversaires. Je crois qu'ils en font cinq dans la... Oui, oui, ça va être un bilan terrible. Regardez, Caro dans l'autre. Exactement. Cinq points, hein. Oh là là. Quel entame, là, Samarco, c'est important, c'est fort, et c'est déjà petit tournant. Effectivement, je crois que pour lui, c'est très, très important. Lui qui a toujours perdu en demi-finale, je crois qu'il ne peut pas mieux partir. Alors, 5-0 pour Robineau, Adam Guéraud, 5 points. C'est énorme, vous voyez, il a fait un trou, mais il s'est bien rattrapé. En plus, il a enlevé l'autre boule. Et ça fait 5-0. Et regardez ce décor magique. C'est un peu nouveau. Ça nous change, mais c'est bien agréable. Comme quoi, il y a plein de possibilités sur le vieux port. Oui, on peut tout faire sur le vieux port. Je pense qu'un jour, on ira peut-être même jouer carrément. Sur le... Apparemment, au milieu, ça serait... Vous savez, on peut installer une barge, ça a déjà été fait. On pourrait le refaire et ça serait amusant. Le seul problème qu'on n'a pas maîtrisé, c'est le roulis. Pour des boules, c'est intéressant. Oui, effectivement. Ceux qui ont le mal de mer, ils vont être bien. Quand tu vas jouer au bout, ça va être super. ... ... Et le speediste marseillais, Georges Gara, peut applaudir parce que chaque fois qu'il y a des efforts de création, ils sont de plus en plus beaux. ... Alors, on a envoyé loin déjà, ça mérite une explication. Vous savez que ces champions-là, tout compte. Même le lancé du bouchon. Vous savez, quand on mène 5-0, que les parties sont en presse, on va le mesurer, Marie-Laure. Mais ils ont joué loin, pourquoi ? Parce qu'ils veulent éviter la puissance de feu. Ils sont déjà un peu au courant, ils se connaissent un peu tous. Ces compétiteurs, ils croisent la route tout au long de l'année. Donc déjà, quand on mène 5-0, on essaie déjà de prendre un peu ces distances. On peut être pris à son propre jeu, forcément. Mais tout de même, c'est ça la stratégie, même dans le lancé de bouchon. C'est très très important, effectivement. Surtout qu'ils ont vu que le tireur adverse a déjà manqué deux fois à la première main. Alors c'est des vieux briscards, Guéraud, Adam, Robineau. Déjà, ils ont des gros gros palmarès. Je crois qu'ils la veulent, cette Marseillaise, quand même, les trois. Et puis, il a très très bien joué, là, Gilles Guéraud. Champion de Ligue, Triplette, Paca. Champion des Bouches du Rhône, Triplette également. Il a gagné à peu près une vingtaine de Nationaux. Et c'est lui qui fait le jeu. On vous l'a dit, le point, c'est capital, c'est déterminant. Dans tous les tournois, bien sûr, mais plus particulièrement à la Marseillaise. Et vous avez vu en toile de fond Notre-Dame de la Garde, la bonne mère qui nous regarde et qui regarde tous ses compétiteurs de haut niveau. Il a très bien joué, lui, aussi. C'est Liden Anaoui, demi-finaliste de l'International. De Fenouille à Toulouse, les spécialistes connaissent. C'est un grand tournoi. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Mais ce que fait, justement, Liden Anaoui, il m'a très, très impressionné, encore une fois, hier dans les allées du Parc Aurélie, où il a vraiment très, très bien pointé. Et là, on le découvre. Et c'est vraiment un très, très beau jeu. Il a un geste vraiment naturel. Allez, le canonnier, Stéphane Robineau. Et voilà, ça, c'est de l'artillerie lourde. Et c'est vrai que Stéphane Robineau, ça, c'est important, Marco, de dire aussi que la partie d'hier, elle est très importante pour ces hommes-là. Ils ont sorti quand même du lourd. Philippe Pécoule, Simon Cortès, Philippe Quintet. Après avoir une partie de feu, je pense que Stéphane, qui tape les boules ce matin, il a pris beaucoup, beaucoup de capital confiance hier. Non, mais c'est déjà un joueur confirmé. Il a gagné des grands tournois. Ça, il n'y a pas de problème. Il est pré-sélectionné en équipe Espoir. Et hier, ce qu'il a fait, justement, contre Philippe Quintet, c'est exceptionnel. Parce qu'à lui seul, il a rendu les deux carreaux sur la dernière main. Il a été vraiment exceptionnel. Alors là, c'est un peu le souci toujours, Marco. Quand il y a le bouchon derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On n'y pense pas, il faut taper la boule. Il ne faut pas essayer de l'enlever seul. C'est toujours compliqué, tout ça. Surtout qu'on joue à 10 mètres, là, quand même. Oui, c'est bien de le rappeler. Oh, il a été seigneur, en plus. Il a été talentueux. Parce que le point, quand même, de Gilles Guéraud, il est bon. Et ça valait la peine de ne pas bouger le bouchon. Et il l'a fait avec son talent, que l'on connaît. Il est vice-champion de France triplette à Dijon en 2007. Ils ont été battus à la surprise générale. D'ailleurs, ils étaient avec la famille Rocher. Battus à la surprise générale par une équipe du Tarn. Ah oui, mais enfin, l'équipe du Tarn, c'est des joueurs que je connais très très bien, justement. Alain Falipo, il a été très très bien pointé avec le petit Delforge, qui lui a été exceptionnel au tir. Et bien sûr, avec le vieux Briscard, Lagarde, donc de la région d'Albi-Gaillac. Ils ont mérité leur titre. Dommage pour le petit Robineau. Oh là là, Milou. Il a remat presque pareil. Ah oui, non mais, Milou, c'est un homme à tout faire. C'est un joueur complet. Il est très polyvalent. Vous l'avez dit tout à l'heure, normalement, c'est le tireur de cette équipe. Et là, il est aux tâches plus obscures, encore qu'il n'y en a pas beaucoup, dans une troupette. Mais il est au point. Et il est très au point, même. Alors Michel Adam, important. Bravo. Oh, quelle belle frappe. Pour l'instant, c'est un début de demi-finale de haut niveau. On met du point, on tape les boules. Et regardez Michel. Bravo. Frappe limpide, pure. Et Milou, qui fait partie de la boule Florian, vous savez, en France, il y a à peu près 7600 clubs. Si j'en crois Xavier Grande de la Fédération Française de Pétanque. Eh bien, la boule Florian est sans aucun doute le plus célèbre. Parce que c'est là où il y a le plus de licenciés. Oui, effectivement. A peu près 600, mais là, il est long. Vous avez vu, Daniel, la différence, c'est qu'il est passé sur le côté. Le terrain n'est pas fait encore. Et là, il s'est fait prendre. Il est passé sur la partie lisse du terrain. Regardez cette boule, comme elle arrive. Elle est très bien jouée. Et malheureusement pour lui, elle va légèrement glisser. Oui, vous voyez, ça c'est le côté technique du champion Foyot. Une chose à laquelle on ne pense pas toujours. Et oui, cette partie moins utilisée. C'est un peu comme un pilote de Formule 1 qui sort un peu de la trajectoire. Et une piste un peu poussiéreuse. Et l'équilibre est parfois un petit peu perdu. Il faut faire du rattrapage. Et là, ça va être maintenant à Didem de le faire. Il a bien joué. Et puis regardez, il a mis la boule. Il a embouchonné. Pratiquement. Alors lui, par contre, il a aussi la particularité, c'est qu'il joue toujours debout. J'ai été très surpris de le voir dans les allées du parc Borrelli. Habituellement, pour avoir une précision, au niveau du terrain, lorsqu'on joue prêt, on s'accroupit. Et là, ce garçon joue debout. Il a très très bien joué la preuve. C'est ce qu'il vient de faire. Alors c'est bien de vous le mentionner. Parce que vous, vous êtes un pédagogue, vous entraînez les jeunes, vous les formez. Et c'est vrai que souvent, il a bien tiré quand même. Il a essayé de l'enlever seul. C'était un contrat difficile, mais c'était une bonne idée. Alors, vous disiez, et souvent on nous pose la question, pourquoi vous parlez des gens debout, accroupis ? Parce que quand on est accroupi, on a plus de chances de moins mal tomber. En régler général, lorsqu'on joue entre 6 et 8 mètres sur des terrains, on s'accroupit. Vous voyez comme fait Gilles Guéraud, justement. On a plus de stabilité, sans doute. On a plus de stabilité, et c'est la vision du jeu. On voit le jeu beaucoup mieux. Et lorsqu'on joue sur un terrain caillouteux, ou lorsqu'il faut envoyer les boules, disons, à 8, 10 mètres, en règle générale, on se sert de sa grandeur, on joue debout. Alors, à quand même dire une petite précision, vous l'avez bien compris, on va vous présenter de la pétanque tout au long de la journée. Mais tout de même, évidemment, cette partie vient de commencer. On ne verra pas l'épilogue tout de suite. Mais pour tous ceux qui sont les privilégiés dans la zone PACA, nous nous retrouvons évidemment à 14h50. Pour la deuxième demi-finale, il y aura Philippe Quintet qui prendra le relais de Marco Foyot pour nous commenter la deuxième demi-finale. Et on verra bien évidemment, on vous le promet, la fin de cette première demi-finale. Et regardez ce que vient de faire Gilles Guéraud. Bravo. Regardez cette boule comme elle arrive. Alors lui, il est passé justement dans la partie où le terrain est fait déjà. Vous voyez, sa boule s'est arrêtée naturellement. Et puis il l'a bien mise. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, derrière, justement derrière, il y a la boule des hommes en verre de l'équipe de Marseille. Parce que Milamich et Anaoui ne peuvent plus trop te concéder de terrain parce qu'ils sont déjà menés 5-0. C'est toi ? Allez, frère. Allez, t'es capables. Allez, mon poteau. Allez, vieux. Fais-moi quelque chose. Allez, vieux. Allez, fais-nous marquer, frère. Allez, fais-nous marquer. Allez, poteau. Allez, poteau. Oh, il a juste sauté. Et puis là, c'est sûr que quand on a fait des trous au début de cette demi, la pression est sur ses épaules. Il n'y arrive pas. Et ça va faire un point. Un point. Ça tombe bien parce qu'on est sur le point de se quitter, Marie-Laure. Et ça fait 6-0, justement, pour Kéron, Adam et Robillet. Rien n'est jamais joué en pétante. Mais disons que c'est plutôt bien parti pour eux. Mais on sait qu'il y a toujours des surprises. Absolument. Alors, je vais vous donner tout de suite nos prochains rendez-vous. Daniel vient de vous le dire. Pour tous les téléspectateurs de la région Méditerranée, eh bien, à 14h50, vous pourrez suivre la deuxième demi-finale. Ce soir, après le soir 3, 23h30, pour tous les téléspectateurs privilégiés de la région Méditerranée, vous pourrez vivre la finale. Nous, on se retrouvera demain à 10h20 pour vous faire vivre les temps forts de la finale de ce soir, sans oublier la nuit de la pétante, qui, elle, sera à partir d'1h50. Et puis, vous avez, bien sûr, Internet pour retrouver les temps forts de ce mondial. On se retrouve à tout à l'heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada